Bonjour, bienvenue à tous pour le webinaire de cet après-midi qui concerne la simulation de la propagation d'une nappe d'hydrocarbures suite à une pollution marine accidentelle. Donc, je rappelle que ce webinaire est disponible en français et en anglais. Vous aurez la possibilité de pouvoir revoir ce webinaire sur la plateforme. Oui, revoir ce webinaire sur la plateforme et donc, ça sera disponible aussi en français et en anglais pour que tout le monde puisse accéder aux informations. Je retrouve mon ordre du jour pour inviter la première personne à me rejoindre pour parler. Je suis en train de vérifier que mon live est bon. J'arrive tout de suite. Alors, c'est bon, excusez-moi, j'ai un petit souci de connexion. J'espère que tout le monde peut suivre même sur YouTube et qu'on n'a pas de souci. J'espère que tout le monde peut suivre. Alors, il me semblerait que ce soit bon. C'est bon. Désolée pour l'attente. J'avais un petit souci de connexion. Maintenant, c'est parfait. Nous sommes lancés. Donc, je reprends. Je suis ravie de vous accueillir pour la présentation du challenge simulation de la propagation d'une nappe hydrocarbure suite à une pollution marine accidentelle. Et donc, sans plus atteindre, je vais demander à M. Mohamed Assou, directeur régional des portes d'Al-Jazida et de l'ANP, de nous rejoindre pour nous parler de ce challenge. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, si vous permettez, j'ai une petite présentation à partager. Donc, est-ce que je peux ? Parce que je n'ai pas la main pour partager. Donc, voilà. Si vous pouvez, tous les panélistes, allez-y. D'accord. Voilà. Oui. Bien entendu, je vais présenter une présentation de ce challenge qui est la simulation de la propagation d'une nappe hydrocarbure suite à une pollution marine accidentelle. Donc, c'est dans le cadre, bien entendu, de la hackathon portugière. Donc, ça colle avec les objectifs qui ont été fixés pour ce hackathon, notamment en matière d'environnement et des soucis de la collectivité. Donc, comme je l'ai dit, dans l'axe développement durable, protection d'environnement et transition énergétique. Donc, comme je l'ai dit, la maîtrise des risques de la pollution marine accidentelle par les hydrocarbures constitue un défi majeur pour les autorités portuaires, les sociétés portuaires, mais aussi pour la collectivité. Donc, en effet, pour le pôle de Javasphapie, il y a un pôle très important qui est le premier port du royaume en termes de trafic domestique avec une part de 40% de trafic parmi les ports gérés par l'ALP. Donc, ce problème constitue un défi majeur. Donc, si on ajoute à cela que le pôle de Javasphapie en termes de trafic des hydrocarbures, donc en matière de trafic des hydrocarbures, donc, il est en pleine expansion. Effectivement, ces derniers temps, on assiste à une installation massif de l'ensemble des sociétés pétrolières à proximité du port. Et le trafic des hydrocarbures, comme j'ai dit, cornet depuis quelques années un développement très, très important. Et d'après les prévisions, donc, on s'attend à court terme que le port de Jean-Fosfard devient le premier port pétrolier des royaumes. Donc, c'est pour ces raisons que le port de Jean-Fosfard a choisi ce challenge. D'une part, pour écouter la collectivité et donc, comme j'ai dit, c'est un souci majeur avec le développement des hydrocarbures, surtout si on voit sur la carte, donc, à proximité du port de Jean-Fosfard, il y a plusieurs sites touristiques, donc, sur la proximité, donc, à la zone de l'Hawziya. Et il y a aussi des sites protégés, soit dans la lagune de Sidi Moussa, qui est une réserve naturelle, soit dans la zone de Wali Diyah. Et aussi, il y a à proximité du port, donc, plusieurs activités massives de pêche et des algues. Donc, pour cela, compte tenu de la sensibilité de la situation du port de Jean-Fosfard, donc, on a choisi ce challenge. Donc, l'objectif, c'est développer un outil informatique pour l'assimilation et la prédiction de la propagation d'une arme d'hydrocarbures suite à une pollution marine accidentelle. Mais, cet outil doit être simple pour permettre aux utilisateurs, donc, de l'utiliser facilement. Il doit avoir un temps de réponse rapide parce que la réactivité est très importante dans ce type d'incident. Il doit être branché en temps réel sur les conditions médias et les conditions instantanées. Et il doit, donc, fournir des résultats précis permettant aux utilisateurs sur le terrain de prendre, donc, les décisions appropriées pour déter contre la pollution marine accidentelle. Donc, les données mises à la disposition des participants, donc, on juge qu'elles sont largement suffisantes pour permettre, donc, de fournir un livrable qui répond aux objectifs. Il s'agit notamment des statistiques du trafic des arme d'hydrocarbures, la matière des produits pétroliers transitants par le port pour permettre, donc, de connaître, donc, leur comportement et prévoir, donc, leur propagation en cas d'accident. Il y a aussi les plans et les levées vasimétriques pour permettre, donc, de bien connaître les endroits de traitement de ces produits et aussi, donc, les caractéristiques vasimétriques du port et aussi, donc, on dispose de références bibliographiques qui sont disponibles soit chez nous, soit avec notre partenaire académique de l'Université Chouaib-Toukali. Donc, effectivement, comme j'ai dit, donc, ce challenge, donc, les gens qui vont participer, donc, pouvant, donc, bénéficier de notre partenaire académique, l'Université Chouaib-Toukali, donc, qui dispose d'un ensemble, donc, comme j'ai dit, de références bibliographiques, de moyens et d'encadrants expérimentés, spécialisés en la matière, mais aussi, on a, donc, la chance d'avoir avec nous, donc, des concessionnaires, des exploitants expérimentés aussi et aussi des sociétés pétrolières partenaires. Donc, on a avec nous, donc, l'exploitant Hydrocar, et aussi, donc, des sociétés pétrolières, notamment, qui peuvent participer et grâce à leur expérience et leur savoir-faire, donc, on peut aider et encadrer les participants pour aboutir, comme j'ai dit, à un produit qui répond aux objectifs. Donc, ça, c'est brièvement, donc, une définition de notre challenge et aussi, donc, des moyens qu'on va mettre à la disposition et des données qu'on va mettre à la disposition des gens. Donc, et bien entendu, je reste à la disposition pour des informations complémentaires et bien entendu, pour répondre aux questions, donc, à ce sujet. Et merci. Merci beaucoup, M. Assou, pour cette présentation. Nous allons passer la parole à M. Kamal Labassi, professeur-chercheur à l'UCD, pour nous parler des techniques de simulation de la propagation des nappes. Bienvenue à vous, M. Labassi. D'accord, merci beaucoup. Je vais essayer de partager d'abord mon écran. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. est-ce que vous voyez mon écran là? Parfaitement. Très bien. OK, donc, first of all, d'abord, j'aimerais bien justement adresser mes vrais remerciements aux organisateurs de ce webinar pour m'avoir justement invité pour participer à ce panel et contribuer à la discussion et partager avec vous ce qu'on est en train justement de faire sur la thématique et justement aborder sur ce aujourd'hui-là. Au fait, moi, je vais donc essayer un petit peu de vous présenter ce qu'on est en train de faire dans le cadre d'un projet et nos activités de recherche concernant en quelque sorte l'utilisation des données de satellites, en particulier les satellites radars, les satellites sentinels pour faire de la cartographie opérationnelle de la pollution des hydrocarbures en mer. C'est des activités de recherche qu'on est en train de mener dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle NAVCOST qui est en quelque sorte financé. Donc, je vais donc voilà, donc notre projet étant donc un projet qui est financé par l'Union africaine et l'Union européenne et qui rentre dans un programme qui s'appelle le GMS en Africa, le Global Monitoring pour l'Info Security for Africa en Africa. C'est donc l'un des projets ou des programmes panafricains justement qui utilisent l'observation de la terre pour le développement, pour le sustainable et le développement en Africa. Notre projet implique quatre pays, donc l'Egypte, la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie et l'objectif serait donc de mettre en place un outil opérationnel justement pour la gestion de ce qui est coté en quelque sorte dans l'Afrique du Nord. Alors, pour le moment, on développe un certain nombre d'outils ou plutôt de services qui sont spécifiques. parmi ces services, il y a donc ce qu'on appelle le Hall Spill Monitoring, le suivi un petit peu des déversements un petit peu des hydrocarbures dans les mers et le deuxième service, c'est donc ce qu'on appelle le Potential Fishing Zone, donc la détection des zones potentiellement riches en poissons, toujours à partir des données de l'observation de la terre. Alors, le premier service, voici donc des services justement des produits qu'on est en train de générer. Donc, je passe très rapidement, donc c'est des produits cartographiques qui mettent en place ou qui montrent en quelque sorte les zones qui sont potentiellement riches en poissons. Donc, on utilise deux types de données, ce qu'on appelle les données MoDIS pour produire des produits cartographiques à 4 km de résolution et des produits qui sont issus de ce qu'on appelle un satellite Sentinel-3 qui donne des produits cartographiques à une échelle un peu plus bas, donc à 1 km. Voilà, donc j'arrive maintenant à la problématique du UBNA qui est celle un petit peu du déversement des hydrocarbures dans les océans. Alors, la pollution des hydrocarbures est fréquemment observée dans le milieu marin et on estime à peu près selon la bibliographie une quantité d'environ 457 000 tonnes par an qui est de pétrole qui serait donc déversée dans les océans par les navires de navigation. 48% un petit peu de cette quantité est donc liée à ce qu'on appelle les combustibles rejetés. 29% ce sont donc des pétroles bruts et 5% ce sont des rejets qui sont liés à des accidents de pétroliers. Bon, alors, les déversements des hydrocarbures délibérés par les navires sur forme de rejets constituent quand même une menace très importante, aussi importante d'ailleurs que les accidents pétroliers. Alors, bien entendu, avec un impact direct sur, en quelque sorte, l'environnement marin, la biomasse et la pollution des côtes et il y a une problématique justement qui est liée à ce qu'on appelle donc la plupart de ces tâches ou de ces déversements disparaissent rapidement. il faudrait qu'il y ait une détection j'allais dire en temps réel ou en temps réel justement de ces détections. Pourquoi ? Parce que c'est des tâches qui peuvent disparaître rapidement et leur épaisseur essaie un petit peu de diminuer ce qui rend justement leur détection un peu difficile. Alors, nous, nous nous sommes basés sur l'observation de la Terre en particulier ce qu'on appelle le radar à ouverture synthétique ou ce qu'on appelle le SAR le Scientific Aperture Radar qui utilise des micro-ondes pour pouvoir un petit peu former une image bidimensionnelle de l'onde rétro-diffusée de la surface. Alors, justement, le signal qu'on récupère dans le radar est un signal qui peut fournir des informations sur la riguosité de la surface de la mer cette même surface qui est justement en quelque sorte entraînée par le vent. Donc, on peut avoir aussi bien une information sur la riguosité et sur les vents qui génèrent cette riguosité. Voilà, donc, le programme ou plutôt les données qu'on utilise, c'est donc des données qui proviennent de ce qu'on appelle d'un satellite qui s'appelle Sentinelle. alors Sentinelle étant donc un satellite ou une constellation de satellites, il y en a six satellites Sentinelle qui font partie d'un programme qu'on appelle le programme Copernicus qui est un programme européen dans lequel nous avons donc deux grandes volées, donc le volet GNSS, c'est-à-dire navigation ou plutôt donc détection ou la navigation satellitaire, donc c'est le programme Galileo et dans le programme Copernicus, il y a une constellation de six satellites qu'on appelle les satellites Sentinelle. Donc le premier satellite, Sentinelle 1, c'est un satellite de type radar et donc c'est un satellite qui effulise un petit peu une onde radar avec une longueur d'onde de 5,5 et qui peut nous fournir des images de très haute résolution à 10 mètres de résolution et donc les applications qui sont liées justement au Sentinelle 1 sont diverses dans celles qui concernent un petit peu l'environnement marin incluant en quelque sorte le suivi un petit peu des tâches liées au pétrole. Alors l'une des caractéristiques importantes justement du Sentinelle c'est donc la durée de revisite c'est-à-dire ce qu'on appelle la fréquence ou plutôt la résolution temporelle. Donc c'est un satellite qui peut fournir des fois une image tous les deux jours voire même tous les jours sur une zone. Voici donc justement des exemples d'images de satellites Sentinelle. Alors justement les approches pour pouvoir un petit peu détecter ces All-Steel sont diverses donc on définit deux grands types d'approches ce qu'on appelle les approches manuelles qui sont les plus utilisées mais bon qui demandent beaucoup plus de temps et puis bon cela dépend un petit peu de la confiance de l'opérateur qui traite ces données et puis donc il y a des méthodes soit semi-automatiques soit carrément automatiques c'est des méthodes qui sont plus ou moins complexes qui demandent beaucoup plus de données mais bon qui permettent de fournir des résultats plus ou moins fiables surtout en termes de gain de temps et lorsqu'on a affaire à des j'allais dire des zones qui sont vraiment très étendues donc on a affaire par exemple à la mer et la mer donc pour avoir une vue synoptique sur toute une zone très étendue donc on est donc obligé de passer par ces ou de mettre en place des outils qui sont soit automatiques soit semi-automatiques de détection donc voici un exemple justement d'image avec un focus sur notre région la région de Georges-Lasfar et mettre ici donc un bateau avec un développement un déplacement et là nous avons une zone qui pourrait être liée à un déversement d'huile liée à un bateau X bon alors la méthode la méthode que nous adoptons est une méthode qui est semi-empérique donc ou semi-automatisé excusez-moi du terme alors nous avons mis en place un protocole séquentiel qui passe par trois étapes alors la première étape c'est donc la dette justement la récupération de la donnée brute et puis donc on va essayer donc de pré-traiter c'est ce qu'on appelle donc l'ensemble des pré-traitements qu'on applique sur la donnée radar brute parmi ces pré-traitements donc on peut citer par exemple la calibration la correction géométrique l'élimination de comment dire du bruit du speckle du speckle et puis donc mettre en place un masque pour délimiter de ce qui est océan de ce qui est terre ensuite on passe au traitement proprement dit qui consiste en quelque sorte en regroupement de déversement d'hydrocarbures cette tâche se fait à l'aide d'une fenêtre dynamique de x fois x pixels c'est à dire on utilise des fenêtres de 3 à 3 ou de 4 ou de 5 à 5 ou de 6 de 7 à 7 pixels alors qui va donc balayer en quelque sorte l'image et puis donc il va rechercher des zones plus ou moins avec un seuil prédéfini dans notre cas on essaie un petit peu de détecter les zones avec j'allais dire une réflexion de 2,5 à 4 decibels donc c'est là on essaie un petit peu de chercher quelles sont les zones qui montrent cette rétrodivision en quelque sorte alors bien entendu il y a le vent il y a le vent aussi qu'on peut estimer à partir toujours du radar de la rétrodivision du radar dans l'image mais bon avec un niveau un peu plus poussé dans l'analyse et puis enfin on procède on procède à la cartographie si je veux dire on prend donc toute la donnée on essaie un petit peu de l'exporter sur un site justement pour pouvoir un petit peu analyser ou le faire une analyse spatiale beaucoup plus poussée tel que le calcul de la superficie l'estimation du volume la prévision des dangers et d'autres exigences qui sont liées à la cartographie voici donc en quelque sorte la chaîne de traitement depuis carrément l'image brute du radar comme vous pouvez le constater c'est un nuage de bruit de signaux auquel on essaie un petit peu d'appliquer un certain nombre de corrections et de calibrations pour pouvoir un petit peu détecter la tâche cette même tâche sera donc en quelque sorte extraite suite à l'application de la masque et puis donc une conversion pour pouvoir un petit peu définir un certain nombre d'attributs qui sont liés à cette tâche parmi les attributs par exemple la date de détection la superficie la longueur de la tâche la distance par rapport au code par exemple qui sont donc les villes les plus proches et qui sont donc justement la distance des villes les plus proches et qui sont donc les ports qui se trouvent à côté de cette tâche donc voici donc l'ensemble d'informations qu'on fait alors nous nous sommes focalisés dans un premier temps dans une zone qui se trouve entre Rabat et Safie donc c'est juste une première zone sur laquelle on va donc se focaliser bien entendu on pourra en quelque sorte étendre nos investigations sur d'autres zones que ce soit donc le long de l'Atlantique et en Méditerranée alors dans cette zone là justement depuis 2000 comme l'a dit c'est Mohamed tout à l'heure c'est une zone qui est plus ou moins spéciale parce que nous avons pas mal de zones qui sont plus ou moins sur le plan environnemental fragile telle que par exemple la lagune nous avons nos essuyer nous avons la lagune de Walidia donc c'est une zone plus ou moins très fragile en termes environnementaux alors depuis 2017 nous avons recensé quelque chose comme 134 130 cas qui sont répartis sur 60 60 dates différentes donc les superficies totales sont de l'ordre de 750 km mètres carré alors nous avons donc en quelque sorte j'allais dire visualisé quelque chose comme 1000 images radars et puis donc nous avons sélectionné 100 images qui ont été traitées par la suite et puis donc nous avons remarqué que bon la zone la plus comment dire impactée étant donc l'axe Casablanca Mohamedia et puis donc la plus petite tâche est de l'ordre de 0,5 4 km carré toujours au large de Casablanca il a été donc recensé le 21 janvier 2018 et la plus grande tâche il est de 97 km carré toujours au large de Casablanca qui a été donc recensé le 14 avril 2018 donc voici un exemple de produits congénères et puis donc on donne la taille comme je vous ai dit donc la superficie donc voici un exemple d'une tâche qui a été donc recensée le le 1er janvier 2018 au large de la ville de Safie alors on travaille bien entendu juste pour mettre en place un atlas sur tous les cas recensés depuis 2017 jusqu'à présent donc on y travaille pour le moment justement et puis donc en fournissant un petit peu un produit aux décideurs de tous les cas qui ont été recensés depuis 2017 jusqu'à présent avec toutes les caractéristiques les attributs de ces zones alors bien entendu comme je vous ai dit on pourra donc après la détection on pourra aller étoffer notre investigation et aller jusqu'à carrément voir ou mettre en place une simulation du déplacement de cette de cette tâche en allant chercher en quelque sorte les vecteurs vont j'allais dire depuis toujours les données radar donc on peut en quelque sorte simuler le sens et la vitesse du déplacement de cette nappe vers le large donc par exemple voici un exemple c'est vrai que bon des fois on est chanceux et on tombe sur une image qui a été prise ou plutôt deux images prises le même jour c'est un exemple justement de deux images qui ont été prises le 3 avril 2018 où nous avons donc détecté une première tâche justement liée à un bateau X cette image a été donc prise à 6 heures du matin et puis donc on peut en quelque sorte détecter la dérive un petit peu de la tâche à 6 heures de l'après-midi donc en fonction justement des vecteurs temps qui ont été en quelque sorte mis en place il s'agit donc d'une image qui montre la dérive d'une tâche au large de la région de Bousniqa Timara donc on peut justement mettre en place quelque chose comme alors bien entendu si l'on se si l'on prend justement toutes ces données justement et on essaie un petit peu d'aller chercher le trafic un petit peu des différents bateaux autour du Maroc on pourra en quelque sorte faire le lien on identifie un petit peu les bateaux ou bien justement les nabirs qui ont qui ont voyagé ou qui ont qui ont qui se sont donc déplacés à un temps bien défini on pourra en quelque sorte faire le lien entre une nappe détectée et éventuellement le bateau qui serait donc responsable justement de ces déversements en joignant par exemple si l'on on s'est donc intéressé sur un bateau qui a quitté Mohamedia pour aller à un autre port en Turquie je pense à l'Yagra quelque chose comme ça donc un déplacement d'un bateau le 12 de ce mois le 19 de ce mois et puis donc si on arrive justement à détecter une nappe et croiser les deux informations on saura en quelque sorte qui serait éventuellement le bateau derrière les déversements justement de cette bâche alors nous sommes en train de travailler dans le cadre justement de 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 l'arrière entre l'université et l'agence nationale du port de mettre en place une application une application qui serait donc même utile utilisable en smartphone dans laquelle on pourra donc fournir l'information en temps réel d'une 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 tâche d'huile quelque part en océan et puis bon cette information il suffit donc justement de 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 sélectionner de filtrer un petit peu la date qui vous intéresse et donc vous aurez donc en quelque sorte la tâche ou l'emplacement de la tâche sa taille sa sa direction de dérive et tous les attributs qui peuvent en quelque sorte renseigner les décideurs pour pouvoir un petit peu prendre la décision adéquate donc voilà en gros ce qu'on est en train de faire justement sur dans ce sens là pour pouvoir récapituler donc c'est l'utilisation de toute de toute la donnée de l'observation de la Terre en particulier les données qui nous parviennent des satellites radars pour pouvoir dans un premier temps détecter et on est en train justement de voir avec comment peut-on développer une application pour pouvoir un petit peu s'humiler et voir l'évolution des choses donc voilà j'ai terminé mais je vous rends la parole et puis donc merci beaucoup merci beaucoup monsieur Labassi pour votre explication et présentation nous allons donc passer à la prochaine personne qui va être monsieur Lam Tarki directeur technique hydrocarb donc il va nous parler de la problématique de la pollution marine accidentelle par les hydrocarbures pour les gestionnaires des terminaux pétroliers bienvenue à vous bienvenue à vous monsieur Lam Tarki merci merci madame vous m'entendez très bien très bien donc je vous remercie tout d'abord je remercie l'ANP pour l'invitation à ce webinaire donc pour nous au port de Georges l'ASFAR donc en tant que groupe donc moi je représente le groupe à quoi on est présent ça fait presque 20 ans 20 ans d'activité en tant que réceptionnaire et depuis maintenant plus de 5 ans on est opérateur opérateur de manutention sur l'un des quais pétroliers présents au port de l'ASFAR donc notamment le quai numéro 9 donc ce terminal est exposé à des risques de pollution étant donné qu'on a un trafic important d'hydrocarbures qu'on traite donc on traite les navires de GPL les navires de produits de carburant qu'on appelle les produits blancs donc gasoil essence et kérosène le jet A1 donc ces risques de pollution auxquels nous sommes exposés donc peuvent bien évidemment toucher notre activité directement donc du fait que ça serait directement sur le plan d'eau du bassin portuaire et toucher directement donc les opérations d'accostage et toutes les opérations de manutention ainsi que la sécurité ce qui est aussi important c'est que quand on a une pollution donc on a automatiquement un risque potentiel sur la sécurité des opérations donc comme j'ai dit qu'Hydrocarb Jorf est un opérateur de manutention donc on traite annuellement un peu plus de 1,5 million de tonnes métriques d'hydrocarbures tous hydrocarbures confondus avec des prévisions bien évidemment comme m'a expliqué monsieur Asio d'augmentation étant donné le nombre de sociétés pétrolières qui s'installent dans la région de Jorf donc ce trafic annuel est équivalent à à peu près 120 pétroliers traités sur l'année bien évidemment notre notre installation de réception est équipée de moyens importants pour permettre d'agir en cas d'accident et contenir rapidement la situation ceci nous permettrait de limiter les effets d'une éventuelle collision donc nous disposons nous disposons d'écrimeurs donc écrimeurs d'hydrocarbures flottants qui nous permet d'agir en cas en cas de constatation de de nappes sur le plan d'eau donc il est déployé automatiquement avec en concertation avec l'autorité portuaire nous avons aussi 250 mètres linéaires de barrage anti-pollution qui nous permet de limiter de limiter la nappe autour du navire accosté concerné nous avons des barrages absorbants pour agir aussi et tout ça se fait en veillant sur le respect des procédures et des modes d'opératoire déjà validés avec l'autorité portuaire nous travaillons aussi avec l'autorité portuaire sur un programme de formation qui nous permet de s'assurer que régulièrement que nos effectifs sur place sont suffisamment formés pour déployer le matériel mis en place et agir en cas de besoin donc depuis le démarrage de notre activité sur cet appendement pétrolier donc nous n'avons pas eu d'incident de pollution sur la zone d'activité donc c'est un point très important et aujourd'hui nous sommes ravis que ce challenge soit lancé par l'agence nationale des ports ceci nous permettrait de travailler en étroite collaboration avec l'institution de l'université pour développer cet outil de modélisation qui nous permettrait notamment d'agir d'une manière efficace nous espérons même si la surface sur laquelle on agit est trop petite donc ceci nous permettrait de réguler et de mesurer le fruit de nos actions quand il y a un développement d'une app sur le plan d'eau et aussi de les orienter selon selon le besoin et pour agir d'une façon rapide et efficace donc c'est tout ce que j'ai moi à dire sur les risques liés à la pollution accidentelle au moment des opérations sur un quai pétrolier je vous remercie merci beaucoup monsieur je vais maintenant appeler monsieur à me rejoindre comme chef du département développement des activités chez Total pour nous parler de la problématique de la pollution marine accidentelle par les hydrocarbures pour les sociétés pétrolières bonjour à tous merci pour ce pour ce webinar malheureusement j'ai tout fait pour essayer de faire participer quelqu'un de nos spécialistes dans le domaine pour essayer de partager avec vous l'expérience de Total un petit peu mondiale et un petit peu ce qu'on essaie de décliner un petit peu au niveau de la filiale j'ai pas de support en particulier donc à présenter ce que je peux vous proposer c'est que on est en train de travailler de travailler sur un support que je pourrais partager avec vous peut-être en fin de cette semaine vous savez on a des gens qui travaillent dans ce domaine et on a une certaine expertise et on aimerait bien partager avec vous et ce que je vous propose comme on était pris un peu par le temps et à court pour essayer de revenir vers vous avec un document beaucoup plus abouti et j'ai essayé de malheureusement on a des collègues qui sont partis aussi pour les vacances de Noël ce que je vous propose c'est de d'attendre le retour de ces gens-là et de préparer de finaliser ce document-là et le partager plus tard donc avec vous voilà donc je suis vraiment désolé on n'a pas pu être prêt pour ce webinaire voilà merci beaucoup écoutez monsieur Bécouche c'est pas très grave je pense qu'on va vous garder avec nous pour pouvoir répondre aux questions des participants parce que vous allez pouvoir donner votre votre point de vue en tant que industrie du pétrole donc voilà et puis dès que vous avez les informations à nous partager on les partagera avec tous les participants avec grand plaisir du coup je vais passer à la partie questions et réponses justement je vais regarder sur la partie chat si on a des questions vous les lire et justement vous passerez la main pour pouvoir me dire qui va y répondre alors je laisse la placidité aux participants d'écrire des questions est-ce que vous en avez pour l'instant tout discret est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui souhaitaient rajouter des précisions comme nous avons fait un peu plus vite peut-être que d'autres personnes souhaitent s'intervenir alors première question de Samy bonjour est-ce qu'il y a des codes de simulation avec lesquels vous travaillez actuellement à qui est-ce que je donne la parole à qui est-ce que je donne la main pour pouvoir répondre si vous permettez si vous j'ai pas bien entendu la question alors je me répète la question c'était est-ce qu'il y a des codes de simulation avec lesquels vous travaillez actuellement c'est une question qui est adressée à quelqu'un précisément ou c'est je pense que c'est en général comme nous travaillons donc sur la simulation d'une nappe est-ce que vous vous avez travaillé déjà avec un système de codes de simulation que vous exploitez qui est existant et que les participants potentiellement pourraient aller consulter pour pouvoir travailler sur leur solution je sais pas qui Samy si c'est ça exactement ce que tu voulais dire mais je sais pas donc je peux juste je sais pas si c'est ça ou si la Marthie a quelque chose à dire mais bon juste pour dire c'est ça il y a quelque chose à dire ou je peux dire deux ou trois mots vous pouvez intervenir et après je l'attends d'accord alors en termes de codes justement nous les utilisons au du moins dans les investigations qu'on est en train de mener en ce moment on utilise un certain nombre de codes c'est sûr parce que nous avons donc développé développé par notre équipe c'est des codes qui sont donc générés ou qui sont donc développé pour pouvoir détecter et traiter un certain nombre de données qui sont précises nous donc comme je dis donc on utilise des données de l'observation de la Terre plus particulièrement radar et à partir de ces données radar on essaie un petit peu de développer des codes qui nous permettent de dégager la tâche d'huile à l'intérieur de l'eau ça c'est c'est les codes qu'on est en train de développer alors bien entendu c'est pas aussi simple que ça justement c'est pas aussi simple justement de détecter à partir d'une image et bien on essaie impossible de croiser pas mal de données si par exemple parce que bon cette tâche qu'on arrive un petit peu à détecter reflète un certain nombre de ce qu'on appelle une réflectance cette réflectance là doivent être justement appréhendées et mesurées avec certitude pour ne pas tomber justement sur une tâche qui serait donc liée à autre chose autre que les autocarbures donc on développe des outils des codes qui à partir d'une image d'une radiance X nous permet de détecter la réflectance j'allais dire qui reflète les huiles je ne sais pas si j'ai répondu ou pas à la question donc en complément à ce que dit c'est le Bessy donc effectivement il existe plusieurs logiciels qu'on utilise donc pour la simulation de la propagation donc notamment je peux citer les Mac 2D 3D mais comme j'ai dit qu'on a bien défini sur 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 notre objectif d'abord le problème de ces de ces logiciels qui sont même free donc ils peuvent être téléchargés à partir donc ne sont pas des logiciels qui sont gratuits le premier problème c'est des logiciels complexes donc ils nécessitent beaucoup d'efforts pour simuler déjà pour rencontrer les paramètres des ports et il y a beaucoup d'approximations donc vous savez dans une simulation il y a beaucoup d'approximations ce qui parfois a compromis donc la fiabilité et des résultats obtenus troisième des choses ces logiciels permettent donc de de donner en fonction de scénario posé le comportement d'une nappe et mais au moment déjà de l'incident donc il faut savoir quelles sont ces conditions par exemple on simule avec des vents sud avec des vents nord avec plusieurs paramètres avec des conditions et on a des scénarios prépablis mais au moment de l'incident pour un exploitant sur le terrain d'abord il n'a pas le temps pour se casser la tête avec ces logiciels complexes deuxièmement il doit savoir les données instantanées en termes d'agitation de courant et de vent d'ailleurs les courants et les vents sont les responsables donc les premiers facteurs déterminants pour simuler une préparation d'une nappe donc notre souci c'est d'avoir quelque chose de simple de connecter instantanément avec toutes les conditions existantes donc en complément ce que disent les Bessy donc ils ont eux des données satellitaires nous aussi on a les données de notre VTS sur la navigation sur les conditions climatiques et tout ça donc l'idée c'est de profiter de toutes ces données et pouvoir les interfacer avec un outil simple rapide pour fournir aux décideurs au moment de l'incident les données et le comportement nécessaire pour pouvoir déployer correctement les moyens de lutte merci beaucoup pour cette réponse monsieur Assou nous avons d'autres questions donc une question en anglais what's the size of the slick soil one square meter ten square meter ou one hundred square meters donc si je traduis en simultané même si je sais très bien que c'est fait pour les participants donc quelle est la taille en moyenne d'une nappe d'une nappe de pétrole de slick soil donc un mètre carré dix mètres carrés ou cent mètres carrés généralement à quoi vous êtes les plus confondés une autre question qui va continuer et qui va compléter c'est qu'arrive-t-il à cette nappe une fois détectée est-ce qu'elle est nettoyée est-ce qu'elle est isolée comment est-ce que vous procédez et enfin quel est le modèle de la nappe est-ce que c'est un élément est-ce que c'est un élément fini ou est-ce que c'est quelque chose de ponctuel et dynamique ça fait plein de questions en même temps si vous voulez on les décortique une disparine je voulais juste rebondir justement sur la question de la taille et de la tâche donc peut-être dans la présentation nous avons détecté des tâches de différentes tailles donc dans la dans la plus petite était donc de 0,4 mètre carré donc et puis dans la la tâche la plus heureusement la dernière fois quand on a été un petit peu contenu en disque que ça m'a assez heureusement qu'on n'avait pas eu depuis 85 d'ailleurs on n'a pas eu justement d'accident au large du Maroc mais bon heureusement ou malheureusement pour nous qu'on n'a pas trouvé quelque chose mais bon la plus grosse taille que nous avons trouvé au du moins dans la région entre Rabat et Safi depuis 2017 jusqu'à maintenant c'était donc aux alentours de 197 exactement kilomètres carrés et la plus toute petite il était donc de 0,4 kilomètres carrés excusez-moi donc ça c'est en termes de taille justement juste rebondir peut-être mes collègues pourront donc intervenir pour le deuxième cas de questions peut-être vous pouvez répondre sur ce qui arrive une fois une fois la nappe détectée comment est-ce que vous procédez pour l'éradiquer entre guillemets vous en occupez comment pour cette question donc de notre comportement justement ça dépend du type de produit donc il y a des produits comme les produits blancs qui ne posent pas beaucoup de problèmes du point de vue pollution mais il y a un risque potentiel d'incendie ou d'explosion notamment pour tout ce qui est essence gasoil parce que le produit s'évapore donc le comportement c'est plus un comportement pour gérer la sécurité du site et éviter donc un incendie ou une explosion mais pour le cas des produits lourds tels que les huiles et des produits lourds donc ça ça pose un problème de pollution donc c'est bien entendu l'information est nécessaire pour pouvoir déterminer quelle est la solution et les moyens à mettre en place soit le confinement en plein mer et le pompage pour amener le produit et le traiter ailleurs soit bien entendu c'est déjà le déplacement de la lampe et sa propagation il arrive sur terre donc il faut définir les moyens de lutte qui diffèrent entre un site sableux un site rocheux ou bien donc c'est justement j'invite donc les gens intéressés de consulter donc des liens utiles tels que les liens liés au CEDRE qui est le centre qui encadre en France la lutte contre la pollution ils ont de très belles publications qui expliquent le comportement donc à faire face aux pollutions selon leur type et selon la nature des sites où on fait la lutte contre la pollution je pense je pense à c'est Mohamed vous avez bien expliqué donc il y a trois phases il y a le confinement c'est à dire essayer de de regrouper le maximum de pertes de produits c'est ce qu'on veut dire après il y a la collecte la collecte soit par récupération donc on a des écrimeurs des écrimeurs flottants généralement hydrauliques qui nous permettent de récupérer superficiellement les nappes de produits pétroliers et la dernière étape c'est le le traitement donc on fait un traitement pour séparer les hydrocarbures et de l'eau en fait c'est comme ça qu'on agit tout en tout en veillant sur la sécurité parce que quand on est devant des produits inflammables donc il faut faire attention généralement donc il y a quand il y a déclenchement d'une fuite automatiquement il faut éviter le triangle de feu donc il faut éviter les sources d'énergie qui peuvent déclencher des incidents parce que généralement quand on a perte de produits perte de confinement donc n'importe quelle étincelle peut déclencher soit un incendie soit une explosion merci beaucoup monsieur Van Dertie pour cette précision prochaine question c'est where can we download example data sets satellite data images radar infrared that could allow Martin to model OL6 est-ce que vous avez des exemples de data sets que l'on pourrait télécharger images satellites ou autre pour pouvoir pour pouvoir répondre et commencer à faire une modélisation oui alors justement pour répondre à cette question effectivement il y a une plateforme justement de l'agence spatiale européenne ESA European Space Agency qui fournit toutes les données nécessaires en termes d'images satellites et de produits justement qui peuvent en quelque sorte aider à la détection de ça oui effectivement il y en a a lot of data set on this way donc je peux par la suite si vous voulez vous fournir par la suite ou la personne qui a donc soulevé cette question je peux lui fournir les liens qui lui permettraient de d'accéder à toutes les données nécessaires pour faire cela et nous plus particulièrement ou du moins pour le Maroc nous avons donc développé une base de données conséquente qui serait donc en quelque sorte étoffée par la suite en étendant un petit peu notre champ d'investigation sur toute la côte marocaine aussi bien méditerranéenne que Atlantique qui serait donc disponible bientôt via un site web ou une plateforme dans laquelle tout utilisateur pourrait consulter les données bien entendu en consultation avec nos partenaires en particulier l'agence nationale départ donc je suis disposé à fournir les liens et les adresses à la personne qui a soulevé cette question alors je pense qu'il n'y aura pas que cette personne je pense que nombreux seront priants d'avoir accès à ces informations donc je pense qu'on se rapprochera de vous avec monsieur Bendib pour récupérer ces liens pour pouvoir les partager aux participants qui choisissent relever ce challenge justement d'accord bien sûr bien entendu merci à vous je continue sur les questions alors du coup les exercices de simulation sont-ils une obligation ou c'est une initiative indépendante relative aux soucis de protection de l'environnement marin donc pour répondre à cette question donc je rappelle que la lutte contre la pollution marine accidentelle au Maroc est encadrée par un texte législatif donc qui 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 exige la tenue d'un exercice national au niveau national tous les deux ans donc ça d'une part d'autre part donc chaque site donc dispose selon la réglementation en vigueur d'un plan d'urgence propre au site par exemple les ports disposent d'un plan d'urgence portuaire et qui exige la tenue annuellement d'un exercice de lutte contre la pollution marine accidentelle aussi les déterminés pétroliers ils ont leur plan d'urgence qui exige généralement la tenue donc avec une fréquence annuelle de l'exercice les dépôts pétroliers la même chose donc chaque site notamment les ports ils ont cette obligation de réaliser un exercice annuellement et pour l'exercice national la fréquence est de 200 merci beaucoup alors je continue bonjour est-ce que la simulation a pour but de détecter la présence de la map ou de prévoir sa propagation pour revenir à la méthode de monsieur Labassi oui alors ce que nous avons fait jusqu'à maintenant c'est juste la détection la détection se basant sur une donnée un outil bien particulier qui est celui des images satellites on y travaille justement sur j'allais dire l'exploitation de toujours ces données satellitaires pour pouvoir simuler la propagation du NA mais pour le moment ce que nous avons fait jusqu'à maintenant c'est juste répertorier en quelque sorte mettre en place d'ailleurs une méthodologie une approche semi-automatique qui à partir d'une image radar permet de détecter une fois détectée répertoriée toutes les les tâches qui ont été faites depuis 2016 jusqu'à maintenant et on continue toujours à produire j'allais dire d'une manière quotidienne si une tâche se met en place et l'étape suivante serait donc de mettre en place un outil qui pourrait donc simuler le déplacement en temps réel cet outil plus ou moins un format un API une interface de programmation qui serait donc mis à la disposition des décideurs comme ça ils auront un temps presque near real time pour pouvoir un petit peu prendre la décision adéquate sur si par exemple il y a une tâche qui apparaît quelque part au large du Maroc mais pour le moment ce que nous avons fait c'est juste mettre en place une méthodologie de détection à partir d'une image satellite l'avantage d'une image satellite c'est qu'on a une vie synopsique en même temps sur de larges zones ça c'est très important c'est vraiment très important ce qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps pour pouvoir un petit peu détecter d'une manière rapide une tâche par la suite l'étape suivante sera donc de gérer de suivre cette tâche et là on y travaille quels sont les outils qui vont nous permettre de suivre cette tâche moyennant un certain nombre d'input qu'on va donc mettre dans notre outil pour pouvoir un petit peu simuler le déplacement voire même la désintégration ou la la concentration de telle ou telle tâche voilà donc au complément de ce qu'a dit Sileb Bessi donc je ne sais pas est-ce que vous avez remarqué sur sa présentation donc les images satellites c'est une fréquence journalière je pense une image par jour donc le défi donc on prend une image ce jour donc on aura l'image qu'on ne peut pas suivre la nappe instantanément donc entre les deux images donc on doit déjà prévoir simuler la propagation peut-être les autres images pourront nous donner une idée sur la pertinence de la simulation est-ce que effectivement l'état entre le jour J et le jour J plus R est-ce que ça correspond déjà à la simulation ou non mais entre les deux phases donc ça risque beaucoup de choses se produisent donc si on a une image le jour J donc on doit savoir comment ça ça va se comporter parce que les opérations de lutte doivent débuter le plus rapidement possible et l'efficacité des opérations de lutte ça dépend de cette réactivité justement donc le souci de l'assimilation pour moi donc l'assimilation c'est des opérations mathématiques c'est justement l'idée de se connecter l'assimilation des inputs ça ne va pas être des entrées simples c'est des entrées réelles des inputs nécessaires à cet instant T qui sont les conditions de vent et de courant donc c'est ça le défi ces conditions ces données existent donc sur différentes plateformes notamment notre VTS les données satellitaires des autres sites et donc on veut que ça soit donc connecté et effectivement comme j'ai dit donc l'assimilation c'est pas ça le problème c'est plutôt l'utilité la rapidité la simplicité de cet outil qui est qui donne un plus par rapport à ce qui existe comme simulateur ou logiciel classique et académique existant actuellement je continue sur mes questions est-ce que vous avez une idée sur comment calculer la force de portance qui s'exerce par la nappe sur un obstacle et la force de traîner des particules de la nappe pourriez-vous répéter la question s'il vous plaît oui je peux tout à fait est-ce que vous avez une idée sur comment calculer la force de portance qui s'exerce par la nappe sur un obstacle et la force de traîner des particules de la nappe personnellement du moins on est en train de faire mais bon je remercie la personne qui a soulevé cette question ça va ça va nous pousser justement c'est un sujet qui va nous pousser à ouvrir ce chantier d'investigation en ce qui concerne c'est un c'est un point que nous nous sommes sur lequel nous ne sommes pas vraiment intéressés merci justement à la personne qui a soulevé et on ira donc aller chercher quelles seraient donc les forces qui joueront sur cette cette nappe personnellement je je ne peux pas répondre à cette question mais pour moi c'est une voie qui s'ouvre d'investigation de recherche super merci pour votre votre transparent j'avais une question technique aussi encore une fois est-ce que vous avez une idée sur la complexité des calculs sur Télémac 2D je m'explique c'est des calculs estimés en heure en jour ou en mois et petit 2 sur quelle machine cluster ces codes sont exécutés donc je pense je ne suis pas très spécialisé en la matière mais d'après mon expérience personnelle selon la bibliographie disponible donc j'ai consulté donc déjà il y a le travail de simulation pour entrer les paramètres d'import les simuler pour pouvoir faire les scénarios donc déjà ça demande ça travaille qui demande j'estime si il est fait c'est en fonction de l'expérience des gens qui vont faire la simulation c'est en fonction de nombre de personnes affectées mais dans les recherches académiques c'est généralement fait par un binôme donc ça peut prendre je dirais ça dépasse un mois ou deux pour faire donc déjà la simulation mais et après il y a sur la simulation on fait plusieurs scénarios pour savoir le comportement en chaque scénario là donc je ne peux pas répondre sur le temps de réponse mais c'est pas un temps ça dépend de la capacité des calculateurs bien entendu donc c'est un calculateur un ordinateur puissant ça va donner donc ça dépend de ça et justement c'est ça la complexité donc on ne peut pas avoir sur place des calculateurs puissants tels que les calculateurs disponibles dans les universités donc ça est de une et de deux on ne peut pas donc à l'instant T attendre les résultats du scénario et savoir quel est le scénario donc les gens c'est des techniciens c'est des gens de terrain c'est pas des gens des chercheurs donc capables de faire ces simulations entrer instantanément ces choses donc c'est là où on on dit que notre objectif c'est d'avoir un produit connecté et simple le problème de la simulation parfois même si les résultats sont approximatifs c'est pas grave mais la rapidité qui est qui est qui est importante je pense que c'est plus utile d'avoir des résultats approximatifs avec bien entendu un degré d'erreur qui est tolérable et rapidement que d'attendre un temps fou pour avoir des résultats précis ils seront nécessairement inutiles parce que les opérations donc le mal sera fait donc la question de lutte c'est une question de temps le temps joue un rôle important il est décisif parce que si jamais donc selon la bibliographie on peut simuler la surface parce que une petite tâche s'il se propage donc ça va polluer donc des des surfaces énormes justement la surface de l'ana polluante dépend du temps d'intervention si on intervient rapidement on peut la confiner sur une petite surface si on attend des heures ça va être difficile parce que la surface de propagation de l'ana va être énorme et ça demandera des moyens importants je voulais juste rajouter quelque chose sur ce qui a été donc avancé par le c'est Mohamed parce que c'est très important ce qu'il est en train de ce qu'il vient de dire justement lui qui est vraiment quelqu'un sur le terrain qui attend à ce qu'il est entre ses mains justement un outil puissant et adéquat et on entend vraiment opportun ça c'est très important parce que un chercheur il est là dans son fauteuil justement pour pouvoir fantasmer et aller chercher un petit peu les solutions plus ou moins complexes mais bon l'idée serait donc de mettre comme on l'a dit un outil plus ou moins simple utilisé par Monsieur Tout-le-Monde et qui serait donc plus ou moins j'allais dire applicable par la suite justement les investigations scientifiques d'ordre beaucoup plus complexes reste le sujet des laboratoires donc ça c'est mais bon l'idée serait donc de mettre en place un outil le plus simple possible donc je je vais revenir dans le cadre de notre programme qui est le GMS d'Africa là-dedans il y a deux grandes je vous donne donc un exemple de grands services celui de donc du suivi donc de la pollution marine par les hydrocarbures mais le deuxième c'est celui donc de mettre en place des produits cartographiques pour les poissons sachez que par exemple au Ghana il y a un outil très simple justement qui est fourni dans des smartphones aux pêcheurs pour leur dire que bon voilà donc aujourd'hui pour aller pêcher aller dans cette zone donc nous on est donc sur mettre en place des outils le plus simple possible qui seraient donc utilisables tout de suite rapidement pour pouvoir un petit peu endiguer la problématique donc et c'est ce qui fait le challenge notre challenge à nous donc comment descendre un petit peu de ce laboratoire dans lequel on développe des idées on confronte un petit peu la recherche vers un outil qui serait donc plus ou moins utilisable et c'est donc moi en tout cas mon équipe à moi sur quoi on travaille comment fournir un service adéquat est pratique et applicable à des partenaires à des second holders merci beaucoup il y a encore d'autres questions une autre question c'était en anglais à la base avez-vous déjà considéré l'utilisation de drones autonomes qui pourraient surveiller et collecter des datas sur différents espaces et de manière régulière donc effectivement l'utilisation des drones comme j'ai dit sont utilisés la surveillance aérienne soit par drone soit par avion il est utilisé pour la surveillance et aussi dans les opérations de lutte contre la pollution marine accidentelle donc comme a dit c'est la PC donc Dieu merci on n'a pas beaucoup d'accidents de pollution marine donc c'est pour cela donc on utilise ces moyens pendant les exercices donc les drones je ne suis pas donc spécialisé pour répondre mais d'après mon expérience ce n'est pas vu de drone dans les exercices déjà donc j'ai assisté à plusieurs exercices mais surtout la surveillance aérienne donc ça c'est utilisé mais les drones je n'ai pas je ne peux pas répondre mais je ne pense pas qu'ils sont déjà utilisés mais plutôt donc la surveillance comme a dit c'est la PC la surveillance par satellite la surveillance aérienne oui je voudrais juste rajouter quelque chose très importante dans ce sens là parce que bon il y a un satellite qui permet un petit peu de détecter dans un premier temps une tâche mais bon les aéronées les ce qu'on appelle donc tout ce qui est aéronef ou drone sont très utile effectivement d'aller caractériser caractériser la signature spectrale de la tâche détectée par le radar et donc je peux donc annoncer je ne sais pas anticiper un petit peu les choses en disant que bon notre laboratoire va se doter bientôt d'une drone avec un caméra multispectral qui permettrait un petit peu en quelque sorte une fois la tâche détectée dans le radar d'envoyer surtout quand on est pas loin justement de la cote d'envoyer une drone pour pouvoir caractériser de quel type d'hydrocarbures s'agit-il c'est juste un petit peu pour compléter les deux approches une approche j'allais dire plus ou moins globale vers une approche plus ou moins ponctuelle au local et là donc on serait en quelque sorte on pourrait en quelque sorte appréhender la problématique aussi bien depuis le satellite voire même aller caractériser sur le plan spectral de quoi s'agit-il comme 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 huile ou comme hydrocarbures justement qui a été déversé comme tout à l'heure on peut très bien par exemple avoir à ce qu'on appelle ce qu'ils appellent donc les produits blancs qui ne peuvent pas par exemple produire une menace directe par rapport à ce qu'ils appellent les produits noirs ou les produits plus ou moins qui ne sont pas en tout raffinés pour pouvoir un petit peu dire comment il s'agit là d'un produit blanc donc dans dans en quelque sorte vers par rapport à des produits plus ou moins noirs et là donc parce que bon le radar il nous dit comment nous avons affaire à un huile de quoi s'agit-il on ne peut pas le savoir donc ce n'est que bon que les drones ou les aéronaves qui pourraient en quelque sorte détecter quelle est la nature justement de l'hydrocarbure pour pouvoir agir en conséquence de la nature merci pour cette réponse donc je continue avec mes questions quelles sont les échelles de temps souhaitées de prévision pour préparer la gestion des cas des cas d'arrivée d'une pollution sur les infrastructures désolé j'ai pas réussi à dire correctement non plus donc quels sont les temps d'échéance souhaitées de prévision pour préparer la gestion en cas en cas d'arrivée d'une pollution sur les infrastructures donc comme j'ai dit donc l'échelle de temps est primordiale donc on souhaite avoir un point zéro donc pour pouvoir prendre la décision maintenant c'est un c'est un critère donc qui sera déterminant c'est justement la capacité d'avoir la réponse le plus rapidement possible comme j'ai dit à une heure donc il y a donc on peut sur la bibliographie donc on peut voir l'étendue de la nappe après une heure après deux heures après trois heures et vraiment ça complique énormément donc les opérations de lutte donc si on peut avoir la réponse dans des minutes ça sera vraiment donc on peut pas donc comme j'ai dit donc le critère temps est un critère déterminant plus le temps de réponse est petit plus le produit est bien apprécié et les opérations de lutte seront moins compliquées mais je pense que dans l'échelle de minutes donc il est faisable donc avoir une réponse au bout de quelques minutes écoutez challenge accepté pour les participants alors je ne sais pas si c'est à côté d'une question tout à l'heure donc c'est quels sont les produits polluants à détecter justement les produits à détecter donc comme j'ai dit donc les produits généralement qui transitent donc si on prend les hydrocarbures c'est des produits blancs tels que le gasoil le raffiné l'essence le jet le kérosène il y a aussi donc les produits lourds tels que les fioules les huiles de vase il y a aussi donc les les huiles usées les huiles usées donc les autres valaces de la vie les huiles usées donc c'est généralement donc les produits donc qui sont qui sont qui sont donc qui transitent par par les ports marron et bien alors sur quel support vous souhaitez l'application finale application android ou logiciel windows donc personnellement donc on n'a pas donc c'est 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 n'importe quel support mais comme j'ai dit donc plus le support est plus disponible donc plus la solution sera bien bien appréciée donc un autre critère c'est c'est la capacité de la solution à être installée sur divers supports tel que smartphone ordinateur ça plus le support est très disponible on parle de smartphone parce que le smartphone tout le monde dispose d'un d'un smartphone donc si on exige un ordinateur c'est plus c'est un peu plus compliqué donc de disposer d'un ordinateur sur les terminaux ou bien un ordinateur portable pour pouvoir être connecté et tout ça donc je pense que c'est pas donc mais le critère de simplicité et donc joue un rôle donc dans le choix donc de si on c'est c'est le support c'est c'est le support tous les supports peuvent supporter cette solution ça sera donc un critère en avantage de la solution alors je rajoute juste que bon moi l'EPI sur lequel on travaille serait donc en quelque sorte on tâchera à ce que bon il soit disponible aussi bien au Android que Windows donc à ce qu'il soit vraiment plus ou moins disponible dans tout type de smartphone en quelque sorte mais c'est un challenge sur lequel on travaille on essaie un petit peu de voir avec nos partenaires comment y arriver merci beaucoup pour cette intervention il me reste quatre questions trois questions ce serait comment faisons-nous pour que ça n'arrive plus demain pardon pardon la question la question était comment est-ce qu'on fait en sorte que ça n'arrive pas demain ça n'arrive plus demain donc les accidents il n'y a pas de risque zéro donc pour nous donc déjà les les moyens de prévention sont là donc il y a beaucoup de l'OMI a bien travaillé sur ça donc il y a plusieurs mesures préventives qui sont mis en place à l'échelle mondiale toutes ces mesures et ces textes sont ratifiés par les états en texte et en loi nationale pour prévoir contre la pollution marine accidentelle mais comme j'ai dit le risque zéro n'existe pas donc nous pour nous si jamais ça arrive qu'ils sont donc il faut qu'on soit prêt à lutter contre ça mais déjà selon le retour d'expérience donc déjà les choses évoluent dans le bon sens à l'échelle mondiale mais toujours il y a des catastrophes la dernière donc catastrophe d'ampleur c'était l'incident du New Mexico aux Etats-Unis donc et ça a causé des terribles conséquences donc et justement donc la réactivité donc l'expérience attirée de tous ces incidents c'est que l'incident arrive pendant des conditions défavorables donc il ne faut pas espérer avoir des conditions favorables parce que justement tous les accidents arrivent pendant le mauvais temps pendant les conditions climatiques défavorables et qui rendent des opérations de lutte très difficiles la deuxième chose à tirer des expériences précédentes c'est que le temps de réponse de réaction il est vraiment déterminant pour avoir des opérations de lutte efficaces et réduire les impacts sur n'importe où et puis donc on ne peut pas la prévoir mais bon peut-être que je vais dire un mot qui va choquer plus ou moins en tant que chercheur bienvenue à l'accident justement pour qu'ils soient vraiment plus ou moins assimilés et qu'on en tire un petit peu les enseignements pour pouvoir un petit peu se préparer à l'avenir mais comme j'ai dit dans ma présentation il n'y a pas que les accidents qui sont liés à des petroliers des choses qui peuvent qui sont vraiment d'une grande ampleur il y a aussi la pollution des hydrocarbures qui sont pas qui sont qui sont provoquées j'allais dire par des navires donc les déversements et ça ça pourrait avoir un impact sur l'environnement marin et quotidien et qui pourrait être classifié en tant qu'accident donc et ça c'est des phénomènes qui arrivent presque quotidiennement j'allais dire mais bon comme l'a dit Siman Ahmed le risque zéro n'existe pas l'accident aura un jour lieu quelque part au large si l'on prend par exemple du Maroc au large du Maroc d'ailleurs donc il vaut mieux qu'on connaît tous les les moyens les outils qui pourraient nous aider à faire face si jamais si jamais un accident aurait lieu c'est pour cela qu'il faut vraiment avoir tous les outils et se préparer à ce genre d'aléas si jamais ces aléas auront lieu dans la nature merci beaucoup pour cette intervention du coup il me reste encore quelques questions donc à savoir est-ce que vous avez des dispositifs expérimentaux qui permettent de simuler les processus de vieillissement du mape étalement évaporation dissolution volatilisation dispersion émulsification photo-oxydation ou alors enfin biodégradation dans les l'outils que nous avons proposé et d'ailleurs c'est tout ce qui est monétorine c'est-à-dire le suivi on suit un petit peu toute l'évolution d'une nappe depuis carrément son apparition jusqu'à vraiment sa défritement désintégration en quelque sorte nous avons tout le processus qui permet de suivre une nappe X depuis son apparition jusqu'à vraiment son éclatement ou son défritement dans notre dans notre outil que nous avons développé ok merci pour cette réponse et enfin la dernière est-ce qu'on peut prévoir une connexion avec le système VTS comme j'ai dit donc le système VTS il est disponible il peut fournir des données il y a aussi des immenses satellites qui sont disponibles aussi donc c'est ça le but du challenge c'est d'essayer d'interfacer toutes ces données à partir de mettre à disposition d'un outil simple installé dans un support disponible sur place pour permettre donc d'avoir des outputs comme donc c'est le comportement de cette mappe polluante pour fournir aux décideurs bien entendu les éléments nécessaires pour pouvoir dimensionner et prendre les décisions adéquates pour lutter contre la pollution écoutez merci vous avez répondu à toutes les questions j'ai fait j'ai fait tout le tour j'ai fait toute la liste donc je ne sais pas s'il reste encore une en dernière minute mais sinon je vais vous remercier à vous tous par les listes d'avoir répondu autant d'avoir répondu à toutes ces questions nous avons bien noté je demande encore d'avoir l'accès aux liens qui ont été proposés donc on va pouvoir regarder ça avec monsieur Bendy pour pouvoir mettre ça à disposition des participants mais merci à vous tous pour la présentation du tout challenge merci à vous aussi et merci à tous les participants merci madame merci merci monsieur merci et au plaisir d'avoir tout ce panel avec nous au revoir au revoir au revoir au revoir merci au revoir